Générique 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 Je suis pas venue ici pour souffrir ok ? Avant de commencer la vidéo je vais faire un petit peu de pub à mon pote Le Barberousse, c'est un illustrateur qui est vraiment super sympa, c'est lui qui a fait la nouvelle bannière qui est sur ma chaîne, si vous aimez ce qu'il a fait n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Youtube il fait des vidéos qui sont environ 50 fois mieux montées que les miennes et puis en plus c'est un mec qui est vraiment super sympa, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait Seconde petite note sur le design vous avez l'air d'absolument adorer l'intro avec le comics en MS, alors quelqu'un m'envoie une intro pour que j'enlève le texte en 2D je vous la passe Et je suis pas sûr qu'on soit exactement sur ce que je recherche niveau intro, dans les jours à venir je vais essayer de faire une intro à ma sauce, voir ce que je peux faire si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me les envoyer mais voilà je vais essayer de faire un truc pour les prochaines vidéos qui sera un peu plus propre, en attendant je vous mets votre intro préféré Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Maxella ? je vous préviens que des personnes vont se faire enculer merci vous l'aurez compris aujourd'hui on va encore parler de Tsukiyo Power bon je dis encore parler parce qu'on en a déjà parlé il y a plusieurs mois mais c'est une vidéo qui continue de faire des vues et je continue de recevoir pas mal de commentaires sur la vidéo donc je pense que peut-être que des gens qui ont vu la vidéo seront abonnés récemment et verront celle-là et se diront oh il parle encore de Tsukiyo Power non c'est juste que là il a fait une vidéo qui je trouve est intéressante sur certains points et qui va entre autres me permettre de vous parler de l'état actuel de YouTube je vais essayer au mieux de vous résumer la situation qui est un petit peu compliquée mais voilà ce qui s'est passé dernièrement autour de YouTube il y a quelques mois le Wall Street Journal un journal qui est très respecté aux Etats-Unis a fait un article concernant PewDiePie le désignant quand étant antisémite bon ça date un petit peu mais c'est en corrélation avec ce qui se passe actuellement récemment ce journal a fait un article concernant des pubs qui étaient diffusés sur des vidéos racistes ce journal ayant beaucoup d'influence et ayant montré du doigt ce genre de choses a eu pour conséquence d'amener les publicitaires à retirer leur argent qu'ils avaient investi dans YouTube et on arrive donc à un point où en faisant plus d'un million de vues on ne génère que 100$ bon je prends l'exemple de PewDiePie, c'est ce qu'il a montré en vidéo mais c'est quand même extrêmement extrêmement bas par rapport à ce qu'il pouvait faire avant et pour soutenir Tsukiyo c'est vrai qu'en France on n'en a pas parlé j'ai pas vu de gros youtubeur en parler et faire l'annonce de ça alors je le fais actuellement pour qu'il ne le savait pas mais si vous parlez anglais je vous propose d'aller voir la vidéo de H3H3Production qui a fait une vidéo expliquant très bien la chose je vous mets le lien en description et si je m'étends un peu sur le sujet je veux dire que personnellement ça ne m'affecte pas trop parce que je ne vis pas de YouTube et j'ai pas encore reçu d'argent de YouTube mais pour les gens qui en vivent ça peut réellement être un problème si le problème persiste mais la seule personne qui a fait une vidéo sans plaignant c'est Tsukiyo même du côté anglophone j'ai pas vu de vidéo comme celle de Tsukiyo Tsukiyo c'est le seul mec qui va être là qui va dire l'argent ça vient plus alors je vais arrêter parce que c'est clairement ce que le titre de la vidéo laisse entendre la vidéo s'appelle quand même YouTube c'est fini pour moi bon écoutez on va quand même regarder ensemble ce qui se passe dans la vidéo et puis on va en discuter pas de vidéo dramatique mais je suis obligé mais littéralement obligé de vous en faire une quand même alors déjà c'est un truc qui m'énerve c'est simple mais de base tu n'es pas obligé de faire cette vidéo personne ne te pointe avec une arme en t'obligeant à faire la vidéo clairement tu es le seul mec sur YouTube que j'ai vu faire ce genre de vidéo et je pense que tu aurais pu t'en abstenir puisque ma vie a littéralement changé ces 3 derniers jours non ta vie n'a pas changé ces 3 derniers jours je t'explique très vite fait pourquoi parce que tu ne reçois pas tes shakes YouTube au jour près tu reçois pas ton argent chaque jour avec YouTube tu reçois ça tous les mois ou toutes les deux semaines ou enfin ça dépend de ton network mais c'est jamais au jour près alors ne dramatise pas trop non plus s'il te plaît ma carrière de YouTuber est terminée YES c'est le cas voilà c'est dit YES je suis pas spécialement content que tu partes mais je me disais que c'est peut-être un moment où à force de dire j'arrête YouTube et pas le faire c'est un jour où tu allais le faire réellement tu vois et ce jour est enfin arrivé sauf que non en fait il part pas donc je suis désolé j'ai rien dit j'ai rien dit ce que je remarque et que j'apprécie c'est que sa vidéo soit montée par contre si la vidéo est montée de Tsukiyo tu peux retirer quand tu fais ça et là où je voulais en venir c'était ça YouTube décide tout simplement de choisir les chaînes YouTube et je pense que c'est de façon vraiment totalement aléatoire parce qu'il y a vraiment des chaînes complètement cancer qui ont toujours aucun problème de publicité et d'autres qui sont clignes à 100% et qui n'ont plus du tout aucune monétisation en fait donc ce que Tsukiyo essaie de nous dire ici c'est que sa chaîne est démonétisée de façon aléatoire et que ce n'est pas juste parce qu'il se plaint que des chaînes cancer soit monétisée alors que la sienne ne l'est pas alors clairement Tsukiyo je sais pas ce que tu penses de ta chaîne mais vu le nombre de vidéos que tu supprimes je pense que tu ne dois pas avoir une très bonne opinion de ce que tu fais en moyenne un youtubeur et j'en faisais partie gagne entre 70 centimes et 1€ les 1000 vues ok donc un youtubeur c'est entre 70 centimes et 1€ les 1000 vues alors c'est clairement clairement pas mon cas je vais pas vous mentir je suis clairement pas dans ces chiffres là donc si ce sont ces chiffres c'est lui qui nous les donne on va se baser sur ces chiffres là entre 70 centimes et 1€ bon ça tombe toujours aux alentours de 80 centimes ah finalement en fait c'est autour de 80 centimes excusez moi 1000 vues 80 centimes 10 000 vues environ 8€ 100 000 vues environ 85€ ah donc on est plus sur du 80 centimes on est sur du 85 centimes ça serait bien de Tsukiyo que ça se stabilise un petit peu parce qu'on va en avoir besoin pour le calcul ensuite donc on va se baser sur 85 centimes par 1000 vues c'est ce que tu dis que tu fais avec ta chaîne laissez moi vous expliquer je sais pas combien de youtubeurs en France vont être touchés par ce phénomène dans les prochains jours attendez il vient de dire je ne sais pas combien de youtubeurs en France vont être touchés dans les prochains jours mais tout le monde les pubs ça impacte tout le monde je sais même pas comment tu peux penser qu'il y a des gens qui vont pas être impactés ce qui est sûr c'est qu'en tout cas je fais clairement partie des premiers avec Prime par contre c'est un peu con de penser que tu as été dans les premiers personnellement ça fait au moins 4-5 jours que ça me le fait pas la peine de faire une vidéo là dessus tu expliques la situation à la rigueur mais tu vas pas faire une vidéo pour dire et les gars je fais plus d'argent pour ma part c'est un gros soucis j'ai besoin que vous compreniez que je vais quand même continuer à produire du contenu bon bah c'est vrai ouais bah écoutez pas grave hein on va faire avec dans des moments comme celui-ci et je pense que c'est le meilleur moment pour vous le prouver que si sur youtube c'est aussi par passion si je suis sur youtube c'est aussi par passion alors loin de moi l'idée est de penser que tu es là pour l'argent mais est-ce que tu n'en peux plus dire plutôt je suis surtout sur youtube par passion parce que là tu laisses sous-entendre quand même que ok tu aimes bien est sur youtube faire un petit peu de montage mais tu es surtout là pour l'argent enfin ça c'est vraiment ce que tu laisses sous-entendre comme je viens de le dire mais il faut que vous compreniez que youtube nous rapporte plus d'argent maintenant et quand je dis plus d'argent c'est pas beaucoup moins c'est plus je vous ai pas passé tous les passages où il vous dit qu'il ne fait plus d'argent avec ses vidéos parce qu'il ne dit que ça dans sa vidéo en fait sa vidéo c'est les gars je fais plus d'argent mais je vais faire des vidéos et puis un peu plus tard dans sa vidéo il va nous dire je vais continuer à produire des vidéos sur youtube presque tous les jours mais je vais aussi commencer et reprendre les lives tous les soirs voilà du coup il va nous faire moins de vidéos en soit je vais pas le blâmer pour ça personne ne peut le blâmer pour faire moins de vidéos parce qu'il fait moins d'argent avec youtube pour moi ça change rien alors je vais rien faire mais pour les mecs qui vont vivre de youtube comme Tsukiyo même si je ne legitimise pas ce qu'il fait et bah c'est compréhensible qu'il change son rythme parce qu'il va falloir qu'il trouve un truc à côté par contre ce qui est plus dégueulasse c'est qu'il devait reprendre les lives il y a plusieurs mois déjà ce qui me dérange c'est que d'après ce qu'il dit ici c'est qu'il n'a pas repris les lives et qu'il a encore une fois menti et ça ça me dérange mais là c'est un vrai retour ah j'avais oublié le passage à vidéo où il dit là c'est un vrai retour ça me rappelle la dernière fois il a fait là les gars j'arrête vraiment youtube vous me reverrez pas dans 2 semaines ou dans 3 mois j'arrête youtube peut-être dans 6 mois mais pas dans 2 semaines j'espère franchement qu'il reprendra les lives ça ferait plaisir certainement à des personnes mais j'espère aussi qu'il reprendra ses lives parce qu'il partira peut-être de youtube comme ça et c'est peut-être une très bonne chose pour youtube je suis un youtubeur vous savez qui gagne dans les 1600-1700 euros par mois d'accord ouh attendez ouh on a le salaire du youtubeur il gagne entre 1600 et 1700 euros par mois bah déjà je trouve clairement que c'est pas un salaire dégueu par contre ce que je propose d'aller voir c'est aller voir ses statistiques le nombre de vues et voir combien il fait réellement parce qu'il nous a dit 100 000 vues environ 85 euros alors écoutez on va sur social blade on va voir combien de vues il a fait et on pourra ensuite en déduire son salaire comme ça ça va être clair on va savoir s'il fait vraiment 1600 ou 1700 euros par mois bon alors je tiens à dire qu'en fait il a la page total blade la plus chaotique du monde parce que ce qu'il fait régulièrement de Tsukiyo c'est qu'il aime beaucoup supprimer ses vidéos donc ça ça fausse un peu les statistiques de social blade mais par chance ça va uniquement retirer des vues donc ce qu'on va pouvoir estimer ça va être le minimum si on regarde le mois tout simplement de janvier il y a marqué qu'il a fait que 55 000 vues ce qui clairement n'est pas le cas il a dû retirer beaucoup de vidéos ce qui a dû compenser toutes les vues qu'il a fait et par conséquent ça a baissé son nombre de vues par mois donc on va pas prendre un mois qui a été bas parce que tout simplement c'est un mois sur lequel il y aura supprimé des vidéos et on peut pas savoir combien de vues il aura fait donc sur le mois de décembre il a fait 3,27 millions de vues je vous propose d'ouvrir la calculatrice si vous regardez très vite fait si on multiplie 3 270 000 par 0,85 centimes et qu'on divise ensuite le tout par mille ça nous donne un salaire de 2700 euros 2800 si on arrondit voilà Tsukiyo je sais pas quoi te dire tu nous annonces que tu fais 1600 euros par mois mais au final tu fais presque 3000 euros par mois ne te plains plus jamais de l'argent que tu fais sur youtube je suis pas un youtubeur qui fait 2000, 3000, 5000 euros par mois euh je suis pas un youtubeur qui fait 3000 euros par mois non juste 2700 2700 parce que... mais on est pas à 3000 hein, on est à 2700 hein pour pouvoir payer mon loyer, m'occuper de ma petite amie qui vit avec moi et je vais pas pouvoir me permettre de lui dire bon bah tu quittes tes études d'assistante vétérinaire et genre tu vas travailler et il nous joue la carte de la petite amie qu'il faut qu'il nourrisse et héberge mais si vraiment il y a un problème il peut pas pour choper un taf genre je sais pas le week-end ce genre de truc alors faut savoir que j'ai 25 ans et que j'ai déjà travaillé bon Tsukiyo va nous expliquer qu'il a déjà travaillé dans des métiers qui sont plus reconnus que youtubeurs j'étais prof de guitare d'accord en suède c'est un vrai métier les amis dans une école j'étais pas genre prof de guitare qui allait faire des heures par ci par là en privé chez des gens il va nous dire notamment qu'il a été prof de guitare en suède pas comme les gens qui vont apprendre la guitare à domicile bah non ça c'est pas un vrai métier je fais pas cette vidéo pour attiser votre pitié je fais pas cette vidéo pour attiser votre pitié non non pas du tout c'était peut-être pas à ton attention mais en tout cas c'est ce qui s'en dégage si t'avais fait une vidéo explicative expliquant ce qui s'est passé et les conséquences que ça avait uniquement on aurait compris que t'étais dans la merde mais là nous dire je suis dans la merde je ne fais plus d'argent je vais diminuer ce que je fais je vais reprendre les lives parce que j'ai besoin d'argent je machin je ceci c'est tellement égocentré que finalement on a plus l'impression que tu attises la pitié comme tu le dis la bis pis ça de toute façon moi ça me gave je vais couper la vidéo ici si vous voulez vous abonner n'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu et j'ai un compte twitter aussi alors n'hésitez pas à me follow là-bas je poste pas mal de news par rapport à mes vidéos et puis c'est tout allez peace out je fais pas cette vidéo pour attiser votre pitié ma vie a littéralement changé ces 3 derniers jours 4 jours que je ne fais plus d'argent sur Youtube Youtube ne me rapporte plus d'argent plus d'argent plus d'argent 4 jours que j'ai extrêmement peur plus ou moins 1€ les 100 000 vues 17 à 20 centimes d'euros par jour elle m'a rapporté moins d'un autre elle ne peut plus m'apporter d'argent Youtube ne me rapporte plus d'argent maintenant plus d'argent mon chèque Youtube il va être aux alentours de 15 à 17 euros tous les mois j'ai besoin de cette enveloppe Youtube que j'ai 25 ans Youtube ne me rapporte plus du tout d'argent j'aurai littéralement ma vie est entre vos mains j'ai honte nano n ne plus Sous-titrage ST' 501